Dans cette capsule, je vais vous expliquer un petit peu de la façon que moi je travaille. Que je travaille au sol et non en mirador. Par contre, on va regarder ensemble aussi les qualités qu'un mirador peut apporter. Tous les gens que j'ai guidés le savent de la façon que je travaille. Je suis un gars qui travaille toujours au sol. Pourquoi dans le fond que je travaille au sol? C'est assez simple. C'est naturel. Les orignaux, ils travaillent eux aussi au sol. C'est bien rare que j'aie câlé et que j'ai entendu un orignal me répondre jouqué à 15 pieds dans les aires. En mirador, on peut travailler jusqu'à une certaine distance. C'est sûr que si on câle à partir d'un mirador, vous faites venir un orignal à 300-400 pieds, ça peut se tolérer. Mais je vous dirais qu'en dedans de cette distance-là, c'est là que les détails commencent à rentrer en ligne de compte. Il rentre en ligne de compte, c'est tout à fait normal. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on est à 15 pieds dans les aires, je dis 15 pieds pour être fictif, quand on est à 15 pieds dans les aires, c'est plus normal. L'orignal, s'il s'en vient, il s'attend d'entendre un autre orignal, mais à la même hauteur que lui. C'est comme ça qu'on est capable de jouer vraiment le bon rôle. Par contre, il ne faut pas oublier non plus tous les avantages qu'un mirador peut apporter. Dans le fond, la plupart du temps, c'est que moi, personnellement, je travaille au sol, mais mon chasseur va être dans un mirador. Pourquoi? C'est que premièrement, il voit beaucoup plus loin. Ici, on parle aussi d'un bûcher. Souvent, la repousse dans un bûcher, d'année en année, va toujours monter. Ça fait que ça finit qu'on a moins de visibilité. Le mirador va venir un petit peu contrer ça. Ce qu'il va faire, c'est que vu qu'on est dans les aires, il va quand même nous donner une très bonne visibilité comparativement à ce qu'on peut voir au sol. Ça fait qu'il ne faut pas dénigrer le mirador. Par contre, pour travailler le plus naturellement possible, dites-vous que pour faire rentrer un orignal dans une distance, exemple à l'arc en dedans de 100 pieds, c'est beaucoup plus chanceux de travailler à partir du sol. Sous-titrage Société Radio-Canada